Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule flash. Est-ce que tu es déjà allé chez le dentiste soigner une mauvaise dent ? Bon allez, ne ment pas. Et lorsque le dentiste a ensuite fait la fameuse piqûre magique, tu as ensuite pu subir tous les tourments de la dentisterie sans sentir quoi que ce soit. Eh bien aujourd'hui, je vais tenter de t'apprendre comment fonctionne l'anesthésie locale. Mais comme très souvent, petite précision au préalable, je vais faire dans cette vidéo beaucoup de références à la capsule médicale numéro 16, dans laquelle je parle du neurone. Je t'encourage fortement à la regarder, je la place ici. Elle te permettra d'appréhender cette vidéo beaucoup plus facilement et de comprendre plein de choses. Allez, accroche-toi, c'est parti pour une nouvelle capsule flash. Dès 1860, un chimiste allemand que l'on appelle Albert Niemann extrait des feuilles de coca le premier anesthésique local, la cocaïne. Oui, la cocaïne. Cette molécule, qu'il a d'abord testée sur lui-même, comme le voulait la coutume de l'époque, lui a provoqué une légère anesthésie de la langue. Mais bien entendu, très rapidement, on s'est rendu compte des activités addictives et psychotropes de cette molécule, et son utilisation en médecine a très rapidement été arrêtée. En psychologie, par contre, Sigmund Freud a beaucoup utilisé cette molécule pour tester son action sur des patients. Les chimistes se sont alors lancés dans la recherche d'une nouvelle molécule alternative à celle-ci, et en 1946, un chimiste suédois qui s'appelle Nils Löfgren, désolé pour la prononciation, est parvenu à synthétiser la lidocaine. Pour des raisons de facilité, je vais me contenter dans cette présentation de vous présenter cette molécule essentielle et son mode d'action. La lidocaine est une molécule dotée d'un groupement aminoamide de formule C14H22N2O. Elle est utilisée comme anesthésique locale depuis plus de 50 ans, mais également comme anti-arythmique, en cardiologie par exemple, en raison de son mode d'action. Mais avant d'aborder le mode d'action de la lidocaine, replongeons-nous d'abord dans la douleur. Enfin, si je puis dire. Dans la capsule médicale numéro 16 relative aux neurones, j'ai parlé du potentiel d'action. Bon, vous avez tous regardé ça, je suppose. Je ne vais bien entendu pas revenir en détail sur ce mécanisme, mais je vais aborder ici les quelques points clés. La membrane cellulaire est polarisée au repos et une différence de potentiel de moins 70 millivolts existe entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. A l'intérieur de la cellule se trouve une grande concentration d'ions potassium ou K+, et à l'extérieur de la cellule se trouve une grande concentration d'ions sodium ou Na+. Lorsqu'une stimulation parvient à une extrémité du neurone, il se produit une excitation du neurone que l'on appelle une dépolarisation. La dépolarisation commence lorsque les canaux à sodium s'ouvrent, permettant au sodium extracellulaire de rentrer dans la cellule. Ensuite, les canaux à potassium s'ouvrent et le potassium quitte la cellule. Puis tout se remet en place rapidement, en quelques millisecondes. Ceci permet de proche en proche, ou en sautant la guénésolante de myéline, de propager un influx électrique au sein d'un neurone ou d'un réseau de neurones. Bon, jusque-là, c'est du déjà vu. Alors si vous ne comprenez pas bien ce principe-ci, n'hésitez pas à re-regarder la capsule médicale numéro 16 pour bien comprendre toutes les subtilités du mécanisme. Une fois le mécanisme de la dépolarisation bien compris, le mode d'action de la lidocaine devient en fait très simple à comprendre. La lidocaine possède un effet inhibiteur sur certains canaux à sodium. En se fixant sur une de leurs portions, elle inhibe leur activité. En bloquant l'ouverture des canaux à sodium, la lidocaine va donc bloquer la transmission du signal électrique au niveau du neurone et l'information douloureuse ne parviendra pas au niveau du cerveau. Localement, le corps émet quand même des signaux douloureux, mais ils ne sont pas captés au niveau central et donc pas interprétés. La lidocaine présente la particularité de surtout bloquer les canaux à sodium des petits neurones, car ces neurones sont plus dépendants de l'action de ces canaux. Vous vous souvenez ? On a parlé dans l'épisode sur le neurone de la gaine de myéline des plus gros neurones qui leur permet de s'isoler du milieu extracellulaire et donc de gagner de l'énergie dans le passage du signal électrique. Eh bien, les petits neurones ne sont pas dotés de cette gaine de myéline et donc la lidocaine peut plus facilement bloquer ses petits neurones en premier lieu. C'est pour cette raison que lorsqu'on applique un peu de lidocaine sur la peau, elle va affecter les sensations douloureuses, mais pas la motricité du tissu plus profond. Et en fait, quand on y pense, eh bien, c'est exactement ce qu'on lui demande de faire, tout simplement. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur un mécanisme chimique qui est souvent utilisé en médecine et en science. La prochaine fois que votre dentiste arrivera vers vous avec sa fameuse aiguille, vous repenserez à cette vidéo, j'en suis sûr, et vous comprendrez le mécanisme d'action de la lidocaine. Ça fera passer la piqûre. D'ailleurs, juste entre nous, à l'heure actuelle, les dentistes n'utilisent même plus la lidocaine. Ils utilisent une autre molécule qui a le même mode d'action, mais qui est un peu plus récente. Vous voulez en savoir plus ? Eh bien, n'hésitez pas à demander à votre professionnel de santé le genre de produit qu'il utilise. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur l'anesthésie locale et qu'elle aura au minimum éveillé votre curiosité. Si c'est le cas, ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un pouce bleu, à me donner une suggestion en commentaire, qu'elle soit positive ou pas, ça m'intéresse quoi qu'il en soit. Et bien entendu, à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Merci à mes souscripteurs, merci à Rico, Freedoc et Elias qui me permettent d'augmenter très légèrement le revenu de ma chaîne, donc de vous proposer du contenu que j'espère de qualité toujours un peu supérieure. N'hésitez pas à les rejoindre si vous voulez me soutenir. Allez, en ce qui me concerne, je retourne à mon travail. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !